C'est déjà un explosif qu'on a fait de gagner à la maison contre le Gabon. On sait qu'ils ont battu la Côte d'Ivoire chez eux, donc c'était une équipe dure à jouer, mais on a su rendre le match facile. Maintenant on sait que rien n'est fait encore, même si on est premier du groupe, il y a un match qu'on doit jouer en Côte d'Ivoire et ce sera la finale pour pouvoir se qualifier. Un moment fort parce que je crois qu'on n'a jamais autant entendu dans le public et on a vu que le public casablanca était chaud bouillant. C'était un moment particulier, même si l'hymne national à chaque fois qu'elle retentit c'était un moment particulier, mais c'est vrai qu'à Casablanca c'était quelque chose. C'est l'objectif qu'on a dit tout à l'heure le coach. On a fait un grand match et une grande victoire, mais il nous a rappelé qu'il y a encore un match. Donc même si après le match tout le monde était content comme si on était arrivé, mais on n'est pas encore arrivé, il y a encore un match à jouer. Tout le groupe est sain et espère aller en Coupe du Monde et rester sur la même dynamique. C'est ça, il faut toujours garder la tête sur les épaules. Dans tous les cas, n'importe quel match, c'est toujours se remettre en question. Il faut savoir que là-bas, on savait que même si on gagnait ce match, on allait jouer une finale en Côte d'Ivoire. Donc ce match, on l'avait déjà en tête, mais il fallait gagner contre le Gabon pour pouvoir espérer cette finale et maintenant on l'a. toujours la même chose. Merci à tous les supporters marocains parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent quand on joue et même ceux qui sont derrière la télé, ceux qui sont dehors dans les cafés pour regarder. Merci à tous et j'espère qu'il y aura beaucoup de Marocains en Côte d'Ivoire.